stay busy épisode numéro 18 aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur c'est réellement mon cheval de bataille dans ce marketing game c'est clairement ce pourquoi j'ai lancé mon cours en ligne ce pourquoi je travaille dans le domaine du marketing aujourd'hui c'est l'alignement marketing vente alors clairement j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cette guéguerre interne qu'il existe au sein d'entreprises où il ya un département marketing et un département vente et ça depuis la nuit des temps cette guéguerre pourri l'ambiance dans les entreprises cette guéguerre pourri la croissance saine au sein des entreprises est clairement mentalement c'est difficile à tenir pour certains membres de des équipes d'expérience et c'est un peu ce que je vois par rapport à l'évolution du marketing actuel cette guéguerre est rarement gagné par le marketing alors j'aimerais commencer par expliquer quel est l'enjeu au sein des organisations au sein d'une organisation une entreprise l'enjeu c'est d'être rentable avant tout c'est le retour sur l'investissement avant de parler de profitabilité c'est d'abord le retour sur l'investissement c'est la base et pour cela on investit par exemple on investit sur le fait d'engager des employés on investit sur des outils et aujourd'hui le marketing dans beaucoup d'entreprises n'est pas vu comme un investissement et souvent on veut jeter la pierre sur les dirigeants d'entreprises les ceo mais la réalité est que quand on regarde aussi en profondeur on se rend compte que beaucoup de directeur marketing responsable marketing n'ont pas une approche résultat ou ont une notion du résultat qui n'est pas aligné avec les objectifs commerciaux des objectifs de vente et c'est pour ça lorsque ces responsables ces directeurs marketing expriment leurs stratégies leurs plans d'action lorsqu'ils le font c'est à ce moment précis qu'ils perdent la confiance des différents membres collaborateurs au sein de l'entreprise que ce soit les directeurs commercial ou le ceo parce que ces documents stratégiques les plans d'action marketing le plan stratégique ces documents sont des documents qui ne parlent pas aux autres équipes parce qu'au fait ces objectifs marketing ne sont pas alignés avec les objectifs commerciaux et les objectifs commerciaux sont des objectifs de vente qui amènent de manière intrinsèques et traçables palpables le retour sur l'investissement c'est pour ça qu'il ya cette guerre et que souvent c'est les commerciaux qui gagnent parce que c'est eux qui closent les deals et on les voit comme des personnes qui closent des deals et au marketing l'équipe marketing est vu comme des personnes qui dépensent et qui n'arrivent pas à démontrer leur retour sur investissement et c'est pour ça que quand il faut couper dans les budgets d'une entreprise le marketing généralement on est les premiers à y passer et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on parle d'un marketing orienté croissance orienté résultat d'un alignement marketing vente parce qu'au fait c'est le marketing qui doit être aligné aux objectifs commerciaux c'est exactement le problème qu'il ya alors j'ai des petites anecdotes comme ça en plus sympa sans citer de nom d'entreprise évidemment mais des anecdotes qui sont comme ça des classiques au final vous avez une entreprise qui veut générer des leads qualifiés et donc là vous voyez déjà qu'on parle d'une entreprise qui est déjà dans une notion d'inbound marketing de génération de leads mais aussi avec la couche génération de leads qualifiés c'est important de le dire et donc cette entreprise implémente HubSpot CRM et HubSpot Sales Hub pour pouvoir aligner les équipes et utiliser un seul outil pour avoir vraiment cette fluidité dans le parcours client ce qui se passe c'est que vous pouvez avoir une équipe marketing au top qui gère complètement les automations les lending paid pour l'acquisition le lead nurturing mais si au bout du funnel les sales qui dans leur ADN n'ont pas l'habitude d'utiliser des CRM qui trouvent que passer du temps à encoder des données dans un CRM qu'ils ont l'impression de faire une tâche administrative quand il n'y a pas de collaboration à ce niveau là et ça peut être vraiment un élément simple comme encoder dans le CRM s'il n'y a pas cette collaboration ça ne fonctionnera pas il n'y aura pas d'alignement s'il n'y a pas ces échanges constants entre les deux équipes sur quels sont les critères qui font que les commerciaux déterminent quels sont les critères qui sont déterminés par les commerciaux pour dire qu'un lead est qualifié pour la vente je l'ai un peu dit de manière bizarre mais excusez moi quels sont ces critères de qualification d'un lead pour les commerciaux si ces critères ne sont pas constamment revisité et s'il n'y a pas un échange constant fréquent et inscrit dans les agendas des deux équipes s'il n'y a pas ces échanges la collaboration ne va jamais fonctionner et il y aura toujours des écarts et les personnes qui vont payer le prix plein feront généralement partie de l'équipe marketing rarement la guéguerre est remportée par les équipes marketing donc voilà c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui clairement l'alignement marketing vente c'est la clé pour la croissance il y a encore forester group qui a lancé un espèce de cours pour pouvoir aider non c'est pas un cours c'est un service pour pouvoir aider les équipes marketing et les responsables marketing à élaborer une planification sur une page vous voyez vraiment comme quoi la présentation d'une stratégie et la manière dont on va l'élaborer et la présenter aux autres équipes c'est très important et donc voilà mon cours en ligne explique justement comment utiliser la méthodologie inbound et la revisiter avec une approche design thinking pour pouvoir présenter d'abord élaborer et puis présenter un plan d'action marketing vente alignée de manière simple claire nette et concilie c'est un peu ça donc voilà je vous donne rendez vous demain pour un prochain épisode merci pour votre collaboration merci